Chaque hiver, le scénario se répète. Avec l'arrivée des épidémies et des accidents liés au sport d'hiver, les urgences au CHU sont engorgées. Mais d'après les médecins urgentistes, la situation cette année est exceptionnelle. Le manque d'effectifs, disent-ils, n'a jamais été aussi criant. C'est la première année où on est obligé aux urgences de fermer des lignes de médecins. On a dû faire appel à la solidarité de nos collègues des étages pour une activité spécifique des urgences, ce qui est l'unité d'hospitalisation de courte durée. On n'était plus assez nombreux en tant que médecins urgentistes. Certains des urgentistes de Grenoble font partie des médecins qui menacent aujourd'hui de démissionner de leur fonction administrative. Un ras-le-bol face à la réponse insuffisante de l'État, notamment sur le manque de personnel. Aux urgences du CHU, 20% des effectifs font défaut. Une situation due aux arrêts maladie non remplacés et au turnover des médecins, dont un tiers est contractuel. Il y a une urgence à transformer rapidement le système de santé et on a besoin, et il y a vraiment une réforme qui est engagée depuis 2018, qu'on va accélérer, mais c'est compliqué parce qu'il y a plein de lignes d'équilibre qui vont être perturbées. Donc chaque fois, ça demande, et je pense qu'il y a un vrai souci de concerter l'ensemble des acteurs, la médecine de vie, les hôpitaux publics, les hôpitaux privés, les hôpitaux universitaires. Donc en même temps qu'il y a une volonté d'aller dans ce sens-là, ça ne peut pas être en claquant des doigts. Une meilleure collaboration avec la médecine de ville, un recrutement engagé depuis l'été dernier, telles sont les pistes avancées par la nouvelle direction du CHU pour améliorer les conditions de travail des urgentistes grenoblois. Un vaste chantier et un défi pour les mois à venir. On ne peut pas faire d'autres choses, je pense que c'est un peu de reconsumé, donc ça sert à tout.